Un des chocs de cette première journée entre le stade français Paris et le Racing 92, le dernier francilien parisien, mais ce sont les Racing Man qui commencent à pied au plancher avec le bon départ de Tanga qui va passer par le sol et ça va enchaîner très rapidement avec le pick and go de Camille Chat. Les Racing Man prennent les commandes de ce match sur les ordres de Romain Poitain. On voit quand même l'efficacité de Tanga et l'essai de Camille Chat. Paris n'y arrive pas dans ce match, ils sont dominés dans tous les secteurs de jeu. On est tout de même à la 27ème minute de jeu, on tente quelque chose avec le petit coup de pied de Joris Second. Par-dessus, c'est en arrière signalé par M. Poitain, on peut enchaîner. Non, la maladresse des Parisiens, le ballon est récupéré par Vakataoua. Rouanimov qui arrive à hauteur, les Cannes on les connaît de Rouanimov. Que va-t-il faire ? Oh, la Chistera délivrée. Et la sublime passe, la technicité de Tanga, auteur d'un gros gros match qui libère Donovan, Taofi-Fenua pour le break déjà, pour les Racing Man, les Franciliens. Ils sont prêts dans ce début de champion. On voit la course de Rouanimov. On le connaît sur les jambes, il exécute tout le monde. La Tanga, le geste magnifique, passe allongée pour Donovan, Taofi-Fenua. Les Parisiens sont dépassés dans ce début de match, un petit peu maladroit, le public s'impatiente. La réaction, elle arrive avec cette sautée magnifique sur les extérieurs. Voilà le bel essai de Naïvalou pour les Parisiens à la 67e minute de jeu de retour dans ce match. Là aussi, très bonne passe allongée. Et le retour intérieur de Naïvalou, il est puissant, il est solide et il marque cet essai. Et Paris, à l'image de son match, multiplie les maladresses. Ce ballon est perdu en touche, ils sont sur un temps fort. Et derrière, le geste exceptionnel avec cette Chistera libérée. Et Clémensac libère le ballon. Vous allez voir la course de Donovan, Taofi-Fenua sous les yeux des Racingmans. On retrouve Kerné-Bille qui a l'intelligence d'attendre. Clémensac qui va trébucher. Non, il va entre les poteaux pratiquement. Marqué cet essai, il est à l'origine de l'action, l'ancien joueur de Dax. Célébré par ses coéquipiers. Vraiment un contre magnifique de toute beauté avec les cannes de Donovan, Taofi-Fenua, l'intelligence et la classe mondiale de Kerné-Bille qui attend le retour intérieur. Et le soutien permanent. Un essai de 80 mètres. Le Racing survole cette rencontre face à des Parisiens un petit peu médusés. Mais certainement un ton en dessous dans cet après-midi de derby. Et la joie de Gibert bien sûr qui vient d'être remplacé et du banc de touche. Les Parisiens de l'orgueil sont sur leur terrain. Et récupèrent ce ballon par l'ancien joueur de Biarritz, maintenant parisien depuis quelques saisons, Kiyam Nandawi qui intercepte ce ballon pour marquer entre les poteaux. La facture est quand même salée. Un match spectaculaire. Cinq essais dans cette rencontre. Des promesses des deux côtés. Mais le Racing est tout de même bien prêt, même si sur cette action, on voit quelques imperfections. La combinaison a été lancée pour les Franciliens. Mais Kiyam Nandawi, la défense parisienne est bien récompensée. Victoire du Racing 92 de Viermi-Vakatawa. Il faudra se remettre en question du côté parisien. Mais le Racing est bien en place dans ce début de saison. Attention.